je pense que je suis en ligne bonjour tout le monde j'espère que tu vas bien et je voudrais ici partager ma réflexion sur les bonnes résolutions pour la nouvelle année que nous avons souvent tous l'habitude de prendre avec un peu de chance tu as pris du temps à la fin de l'année dernière pour être dans le silence être dans l'écoute et d'avoir une vision de la nouvelle année qui arrive et puis souvent ce que moi je faisais avant et comme tout le monde je me dis ok ok je dois je veux et je vais faire ceci et je vais faire cela et plein de bonnes résolutions et tout le monde sait que ça ça tient souvent jusqu'à fin janvier et puis à l'heure là on est déjà de nouveau parti pour les anciennes habitudes et pourquoi ça fonctionne pas les bonnes résolutions c'est en fait parce que c'est toi qui les prends et c'est toi qui ne change pas et donc quand tu change pas quand tu prends des bonnes résolutions c'est comme si tu allais dire ben je vais prendre un bête exemple tu allais dire ok moi je ben voilà je voudrais être sweat ouais mais du genre tu as je sais pas moi x kilos de trop je voudrais du sweat et ce que je vais faire je vais m'acheter des vêtements déjà à la taille à laquelle je veux être et tu fais un tas d'actions extérieures ouais comme tu dis ok je jette tous les sucreries je mange plus mais à l'intérieur de toi à l'intérieur de toi tu n'as même pas encore cette identité peut-être que tu as même peur des peurs comment est ce que les gens vont me voir peut-être que tout d'un coup je vais devenir sexy ou quelque chose ce serait peut-être dangereux tu sais l'inconscient les histoires qui se racontent donc à partir du moment que tu n'as pas changé ni tes habitudes et ça ça fonctionne d'une certaine manière ben ça ne marche pas de penser que de l'extérieur en se forçant en s'obligeant de voir des de faire autrement les choses que ça ça va pouvoir durer parce que le changement ça commence à l'intérieur ça commence avec le fait de se créer des nouvelles habitudes et une manière vraiment vraiment parce qu'il faut quand même commencer quelque part une manière que moi j'ai je trouve absolument magnifique et que nous pratiquons actuellement avec les douze méditations danser des douze archétypes au féminin nous connectons à chaque mois ça correspond chaque fois à un mois et nous allons nous connecter à ce mois nous allons nous connecter à cet archétype et dans une méditation guidée et danser nous allons vraiment être être cette personne que nous voulons être dans ce mois et à ce moment là quand tu as une vision donc imaginons je vais te dire ici imagine je ne sais pas si tu as fait ce travail si tu en est nulle part et que tu as raté quelque part le le moment où tu t'es dit je vais m'arrêter je vais vraiment prendre le temps de visualiser de voir ce qui se passe et organiser etc alors reste jusqu'à la fin de ma petite vidéo parce que je pense que j'ai quelque chose à te proposer donc imagine on va faire comme ça un exercice imagine toi nous sommes au mois de janvier imagine toi qu'est ce que comment est ce que tu veux te sentir au mois de janvier pas le planning mais comment veux tu te sentir quelle femme veux tu être donc si tu fermes les yeux ici et peut-être avec une musique moi si j'ai le temps j'ai une technique où on va respirer on va je vais guider un peu tout ça et d'une manière est ce que tu rentres dans un état un peu secondaire un état où ton cerveau va être ton cerveau conscient celui qui a toutes les pensées comme ça va être un peu plus en ralenti et l'autre partie le subconscient va commencer à te donner des images pas commencer à te donner des informations et dans cet état là et ben non seulement tu vas te sentir du fait tu vas pouvoir décider décider comment tu veux te sentir pas subir les circonstances oh mon dieu oh mon dieu mais je décide de me sentir comme une reine je décide de me sentir souveraine je décide de me sentir blablabla tout ce que tu veux alors avec les 12 archétypes on a le choix et donc si tu fermes les yeux et juste ici en quelques instants tu vois le mois de janvier et tu te dis comment est ce que je veux me sentir au mois de janvier juste ça juste ça et donc de rester là dedans et de te voir alors je me sens comme ça et de devoir te promener chaque jour dans ce mois avec ce feeling avec ce sentiment celui que tu as envie de sentir et te connecter à ça chaque jour de ce mois de janvier et idéalement tu vois idéalement tu vas non seulement faire ça d'une manière passive en étant assise mais tu vas faire peut-être des gestes et des mouvements et à ce moment là et ben je n'ai plus besoin de t'expliquer ce que ça fait de travailler de cette manière tu vas le sentir toi même et tu peux faire ça avec chaque mois et c'est vraiment quelque chose si tu prends le temps de faire ça c'est puissant comme exercice et donc cette manière là de faire ce n'est pas prendre des bonnes résolutions et dire je vais perdre autant de kilos dans cet exemple que beaucoup de personnes font au mois de janvier c'est pour ça que je le prends tu vas dire waouh je vais être cette femme svet ou cette femme je sais pas quelle image tu as où je vais être cette femme là tu vois chaque jour à nouveau ça je vais me sentir comme ça je vais être ça et donc quand je vais faire le choix ou à l'exemple ici de la nourriture ça peut être n'importe quel autre exemple mais celui-là est tellement évident quand je vais faire ce choix je le fais à partir de cette femme que je suis déjà et alors c'est tout un autre choix tu vois parce que si tu es déjà cette femme tu choisirais ça autrement vrai ou pas vrai et donc c'est ça ma manière à laquelle je t'invite de prévoir de visualiser et de faire ces bonnes résolutions plutôt que des bonnes résolutions qui viennent de ta tête de faire les bonnes incarnations les bonnes les bons sentiments comment est-ce que je veux me sentir et tu vas voir ça c'est beaucoup plus puissant pour soi pourquoi parce que je vais te le dire en trois mots c'est facile à dire ton corps a une chouette manière d'avoir une mémoire il va se rappeler de ça quand toi tu te dis je me suis senti comme ça je veux me sentir comme ça à l'instant et bien c'est faisable c'est possible quand tu le décides tandis que la tête oui elle va te forcer elle va te contraindre quand tu fais un seul faux pas un seul faux pas va te dire tu vois tu vas jamais y arriver ah tu as encore pris les résolutions et ça marche pas oublie tout de suite oui elle va te tu connais ça le dimon et l'ange et la tête elle fonctionne comme ça le cerveau mais il a c'est une machine à fonctionner d'une certaine manière une fois que tu te rends compte comment ça fonctionne tu n'es pas forcément obligé d'être victime de cela parce que c'est toi qui est maître à bord ça s'apprend ça se pratique ça s'apprend je ne peux pas dire que je maîtrise ça à 100% je crois qu'il y a très peu de gens qui maîtrisent mais ça c'est ça se pratique ça se pratique et idéalement si tu n'as pas l'habitude de te sentir maître de ta vie ou de te sentir reine de ton royaume si tu n'as si ce n'est pas comme ça que tu te sens si tu te sens plutôt victime des circonstances alors le mieux à faire c'est d'avoir un soutien pour cela avoir quelqu'un qui t'accompagne qui t'aide à construire des habitudes et à penser autrement et à transformer chaque chose que toi tu vas considérer comme échec en expérience qu'est-ce que je peux apprendre ça nous intéresse même pas de dire que c'est un échec ça n'existe pas l'échec c'est un feedback qu'est-ce que je peux apprendre et j'apprends et j'apprends et j'apprends mais c'est tout un apprentissage de comment être cet être humain qui prend sa vie en main qui a sa vie en main qui n'est pas victime des circonstances et qui transforme les choses et qui transmute les choses c'est un apprentissage et si tu n'as pas tu es sur cette voie d'apprentissage et tu te sens perdu tu te sens quand même toujours encore pas dans ta puissance et victime des circonstances ou des autres il y a du travail il y a du travail donc moi je peux t'offrir donc deux choses une c'est une question que je vais poser ici et je suis de nouveau sur zoom donc je ne vois pas si il y a les commentaires j'irai les voir après deux choses la première c'est une question je travaille actuellement avec les femmes sur les douze archétypes des méditations dansées et tu n'es peut-être pas dedans tu as raté tout ça et peut-être tu as aussi raté et tu t'en veux un peu tu as raté le fait de prendre des bonnes résolutions dont on a parlé là et bien ce que je voudrais te proposer et je voudrais juste savoir si ça ce que toi tu en penses est-ce que ça t'intéresserait de faire un stage donc on va se prendre quelque chose comme deux fois deux heures je vais voir combien de temps il me faudra pour ça et on va donc parcourir les douze archétypes et se sentir, se mettre, se connecter à ces douze mois de cette année-ci et de cette manière-là ce travail est fait parce que je pense que si je suis sûre en fait quelque chose à l'intérieur de toi si ce travail-là n'est pas fait, n'est pas tranquille parce que ton être, tu es le maître à bord et donc tu as besoin de connaître la direction la destinée et aussi dans cette eau de la vie les vagues de la vie tu as besoin de connaître ton bateau tu as besoin de savoir comment tu veux te sentir et donc tant que ce travail n'est pas fait tu vas tomber je veux dire tu vas trébucher dans l'année boum, tu es dans cette année et tu commences tout de suite à te sentir perdu est-ce que ça c'est ton cas ? dis-moi un peu et si c'est ton cas est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te donnerait envie de faire un stage de cette manière-là de travailler donc des méditations dansées et de prévoir donc 2021 et de un et de deux si tu as donc de tout ce dont j'ai parlé ici si tu te sens comme ça seul sur ce chemin assez seul même si tu es une femme forte qui ne va jamais demander de l'aide si tu as envie de savoir comment est-ce que moi je pourrais t'accompagner à quoi ça ressemblerait comment ça se passerait tu peux prendre rendez-vous avec moi ça s'appelle rendez-vous avec ton potentiel il y a des dates où tu c'est mon agenda en ligne et tu as un petit formulaire à remplir tu prends ce rendez-vous et on voit ça ensemble si c'est pour toi quelque chose qui peut te faire du bien si c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble toi et moi et à ce moment-là t'offrir peut-être un chemin un accompagnement qui t'aide à lancer 2021 d'une manière comme tu n'as jamais fait de ta vie et ne plus être seule sur ce chemin avoir quelqu'un qui t'accompagne ça va changer complètement totalement la donne moi j'ai ça tout le temps je suis toujours une coach avec qui je travaille et mon dieu mais quel cadeau que je me fais donc si tu ne connais pas ça ou si tu tu as l'habitude alors je ne dois rien t'expliquer on doit juste se voir voir si on a la même longueur d'onde si ce que moi j'ai à offrir comme technique et à offrir comme chemin à l'éveil de cette puissance du féminin sacré si c'est quelque chose qui va te parler quelque chose que tu veux dans ta vie surtout maintenant que nous sommes au début de ce parcours de 2021 voilà alors j'espère que je vais avoir plein de petits commentaires ici dans cette vidéo en tous les cas passe une excellente soirée la dernière soirée des nuits de Yule et célèbre célèbre ce début souhaite la bienvenue à cette nouvelle année toi qui as cette puissance de le faire et je t'espère une bonne soirée dans ce sens à très bientôt bye bye à l'éveil